Bonjour et bienvenue à cette petite vidéo explicative de cette formation, de ce stage, si on peut dire ça comme ça, que j'ai nommé « Quand je dis non ». Le nom n'est pas tout à fait précis parce qu'en fin de compte, dans ce stage, on va apprendre beaucoup d'autres choses que juste dire non, mais je voulais trouver un titre un petit peu accrocheur et une expression assez courante. Et donc, quand je dis non, me paraissait une expression suffisamment courante, mais on va voir bien plus de choses que juste dire non dans cette formation. Alors, avant tout, je me présente. Je m'appelle Cyril Malka, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis psy, hypnothérapeute, et puis j'ai une page internet à malka.fr, sur laquelle vous pouvez trouver plein d'explications, même des articles de journaux, qui vous expliquent un petit peu plus certaines choses sur qui je suis, les méthodes que j'utilise. Je suis psy, j'utilise des méthodes cognitives, pour la plupart. Donc, ce sont des méthodes très directives, et sur lesquelles, dans lesquelles on parle, donc, de problèmes bien précis, et avec lesquelles on règle des problèmes bien précis. Mais ça, vous pouvez donc en voir un peu plus sur ma page malka.fr, qui est ma page principale. Alors, j'ai fait toute une série de formations, de stages, pour aller mieux, en 21 jours. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ces 21 jours ? Oui, c'est un fait. On dit que 21 jours, c'est le nombre, enfin, c'est le temps qui est nécessaire pour prendre de nouvelles habitudes. Il paraît que c'est prouvé. Or, c'est faux. On peut prendre des habitudes en beaucoup moins de 21 jours, et des habitudes qui peuvent durer très longtemps, et qu'on peut garder toute sa vie. On peut les prendre en l'espace de quelques jours, voire de quelques heures. Et puis, d'autres habitudes, on ne les prend pas du tout. Que ce soit 21 jours ou 21 ans, ça ne change rien à la faire. La plupart des femmes qui ont essayé de demander à leur mari ou à leur conjoint de baisser la lunette des WC, en savent un peu quelque chose. Mais j'ai choisi 21 jours parce qu'en 21 jours, on peut faire quand même un plan assez sérieux. On peut faire le tour d'un sujet, et puis travailler avec ça quand même assez en profondeur, justement pour donner la possibilité que le client, la patiente, le patient en tire quelque chose. Et 21 jours, c'est plus que deux semaines. 15 jours, ça me paraissait un petit peu court quand même pour faire des changements durables, surtout que la plupart de ces sujets, que nous parlions de l'assertion, comme c'est le cas dans cette vidéo, ou d'autres sujets, ça peut être un peu court pour faire un petit peu le tour de façon un peu sérieuse. Donc j'ai choisi ces trois semaines, ces 21 jours, pour effectuer un changement durable, ou relativement durable, du moins je l'espère, dans une certaine, par rapport à un certain problème. Alors ces 21 jours, il y aura un travail à faire, à voir, à écouter, à lire chaque jour. Alors ce sera ou une vidéo, ou un texte, ou les deux, ou un fichier son. Ça va être un petit peu différent de jour en jour. Des fois ce sera un peu court, d'autres fois ce sera un peu plus long. Mais le but du jeu, ce n'est pas de vous demander de passer une heure et une heure et demie par jour là-dessus. Ça peut être quelque chose qui peut être fait assez rapidement, qui peut ne prendre que quelques minutes, ou voire une vingtaine de minutes. Donc j'ai essayé de le tenir relativement court, de façon à ce que cela ne prenne pas trop de temps chaque jour, que vous puissiez le faire un petit peu chaque jour, et de cette façon, petit à petit, effectuer un changement. Alors dans une formation comme ça, dans un stage comme ça, ça va être composé de quoi ces journées, ces différents stades ? Donc les 21 stades, ou les 21 étapes, si on peut dire ça comme ça, elles vont être un petit peu, ça va être un petit peu mélangées, de quoi ça va être composé ? Donc déjà de par la forme, parce que ce ne sera pas toujours du matériel écrit, ça peut, comme je vous l'ai dit, ça peut être des vidéos, ça peut être des fichiers son, ça peut être quelque chose à télécharger, enfin ça peut être un petit peu différent. Mais donc ça va contenir des explications, bien entendu, sur les causes, les problèmes, le vocabulaire à utiliser, etc. Puis il y aura donc une partie, il y aura un entraînement, ce sera un entraînement à agir d'une certaine façon, à penser d'une certaine façon, à faire attention à certaines choses, à quoi être attentif, et puis vous allez vous entraîner avec vos propres problèmes, vos propres soucis, les choses qui vous sont propres et avec lesquelles vous voulez changer ou que vous voulez améliorer. Il y aura une partie auto-hypnose et fantaisie. Alors l'auto-hypnose, ça va être dans la partie hypnose et auto-hypnose, ça on va aussi en prendre quelques leçons, parce qu'en fin de compte, au jour le jour, très régulièrement, on s'auto-hypnotise énormément, on se joue des films, en bon français. Le problème, c'est que les films qu'on se joue, ce sont des films d'horreur, ça termine mal, ça se passe mal, ou alors on n'y croit pas, enfin bref. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous apprendre à diriger vos pensées, à diriger votre volonté, quelque part, de façon à utiliser les méthodes que l'on utilise, à vous faire des films dans lesquels vous utilisez ces méthodes, afin de renforcer votre comportement et de renforcer la façon dont vous allez pouvoir gérer les différents soucis. Donc il y aura des exercices, ça peut être des exercices qui seront généraux, mais ça peut aussi être des exercices qui vont être faits par vous par rapport aux problèmes que vous voulez résoudre. Ça va être quelque chose du genre, mettez certains problèmes par rapport à l'assertion, par exemple, mettez 10 personnes à qui vous avez des problèmes à qui dire non, et ce sera ces problèmes-là avec lesquels vous allez travailler par rapport à ce que nous allons apprendre et faire ensemble. Alors, le planning de tout ça, ça va être comment ? Donc on va avoir des théories et des explications, dans le cas échéant, ce qu'est l'agression, ce qu'est la soumission, l'assertion, comment on reconnaît, enfin, on va avoir toutes les théories là-dessus, parce qu'on est bien obligé de savoir de quoi on parle, sans ça, on ne sait pas trop de quoi on parle, et puis si je vous parle chinois, ça ne changera rien au problème. Donc on va se mettre d'accord sur les différents termes, etc. Bon, ce n'est pas extrêmement compliqué, ne vous inquiétez pas. Puis, deuxième, enfin, en évoluant, on va aller sur dire non. Comment est-ce qu'on dit non ? Alors, pourquoi ça ? Parce que déjà, d'une part, combien de fois ça vous arrive de dire oui, alors qu'en fin de compte, vous voulez dire non ? Tout simplement parce que vous ne savez pas dire non, parce que vous ne l'avez pas appris. On n'apprend pas aux gens à dire non, en fin de compte. On nous apprend seulement à dire oui, à être gentil, à être bien poli, oui madame, oui monsieur, mais on ne nous apprend pas à dire non. Donc, des fois, il y a des choses qu'on ne veut pas faire. Donc, plutôt que de finir par faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, ou alors de continuer à dire oui à quelque chose et tout d'un coup d'exploser, eh bien, mieux vaut apprendre à dire non. Et autant l'apprendre de façon correcte, de façon à ne pas blesser les autres, enfin, aussi peu que possible, dira-t-on, et de façon à le dire sans agression, sans soumission aucune. Il y a une méthode, c'est la méthode que je vous enseignerai là-dedans. Maintenant, quand vous allez dire non, la première chose qui va arriver, c'est que les gens vont essayer de transformer votre non en oui, il va y avoir des objections, parce que votre entourage n'a pas l'habitude que vous disiez non, bien entendu. Alors, comment est-ce que l'on va vaincre ces objections sans pour autant se mettre en colère ou sans pour autant blesser l'autre ? Comment est-ce qu'on peut mettre un stop à tout ça ? C'est important de savoir comment répondre à ces objections, parce que sinon, votre non, vous n'allez pas pouvoir le tenir, et puis, le cas échéant, votre non, vous allez le retransformer en oui, et tout va se casser la figure. Donc, si vous n'avez pas la méthode pour répondre aux objections, ces objections suivent généralement un tracé bien précis, une méthode bien précise, et il y a des contre-coups à ces objections, il y a une façon de répondre, et c'est ces méthodes que je vais vous enseigner là-dedans. Alors, quand on dit non, on est dans le côté passif, c'est-à-dire que c'est l'autre personne qui propose quelque chose, ou qui demande, ou qui même exige quelque chose, et nous, on est dans la partie répondante, dira-t-on. Dans la deuxième partie, quand on va commencer à évoluer un petit peu dans le stage, nous allons travailler sur comment dire ce que l'on pense, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, etc. Là où c'est nous, enfin vous, le cas échéant, qui va entrer dans le principe actif, c'est la personne en elle-même qui va demander ce qu'elle veut, qui va dire ce qu'elle pense, ou qui va formuler, dira-t-on, un souhait, ou quelque chose qu'elle désire s'arrête, ou recommence, enfin bref. Parce que, très souvent, on a un petit peu, ou même beaucoup, très souvent des problèmes pour oser dire ce qu'on pense. Parce qu'on ne sait pas comment le formuler, on ne sait pas comment amener la chose quelque part. Et puis alors, des fois, quand on a trop peur d'avoir des problèmes, ou qu'on se mette en colère contre nous, ou autre chose, alors on peut arriver à le dire d'une façon un petit peu soumise, tellement soumise, en fin de compte, que personne ne comprend qu'on demande quelque chose, ou qu'on ne nous prend pas au sérieux. Donc, c'est pour ça que, dans cette formation, je vous apprends à dire ce que vous pensez, ou ce que vous voulez, ou ce que vous ne voulez plus, de façon à ce que ce soit clair, et pour tout le monde, et pour vous, et pour votre entourage. puis, nous allons passer à la critique. Ça, c'est une... Très souvent, il est difficile de critiquer quelqu'un, ou de dire quelque chose de négatif, ou de demander un changement. C'est une évolution de dire ce qu'on pense, mais dans ce cas-là, c'est remettre quelqu'un à sa place, si on veut dire, c'est comme ça, et ça, c'est extrêmement difficile à faire. C'est pour ça que c'est l'une des choses qui vient en dernier. Et donc, plutôt que de se dire, non, je ne vais pas lui dire, parce qu'il va encore se mettre en colère, ça va encore faire des histoires, et puis dans ce cas-là, continuer à être frustré, et bien il y a une méthode pour... Rien n'est sûr, il n'est pas sûr que la personne changera de toute façon, mais il y a une façon d'amener la critique de façon à avoir le plus de chances à ne pas être pris en porte-info, ne pas être mis au centre des problèmes, ne pas avoir la faute pour tout ce qui se passe, enfin, il y a une façon de critiquer, de façon à ne pas blesser les autres, ou de façon à les blesser aussi peu que possible, ou en tout cas, s'ils se sentent blessés, c'est leur problème, ce n'est pas parce que quelque chose que vous avez dit, ou que vous avez fait, mais c'est la façon dont eux, ils l'ont compris, et dans ce cas-là, on ne peut rien y faire. Mais il y a donc une méthode pour s'assurer, en fin de compte, de ne pas involontairement, dira-t-on, faire du mal à l'autre. Et comme c'est une chose un petit peu difficile à faire lorsque l'on critique, c'est pour ça que c'est lors des dernières leçons que nous allons voir ça. Tout au cours de ce stage, donc entre les différentes leçons, entre les différentes étapes, on va donc avoir l'auto-hypnose et la motivation qui va être un élément qui va être inclus, dira-t-on, dans tous ces différents stades, dans toutes ces différentes leçons. Comment vous pouvez vous travailler, vous motiver pour pouvoir dire les choses, pour pouvoir amener ce que vous voulez, pour pouvoir vous reconcentrer ou vous recentrer rapidement. Donc cette méthode-là, auto-hypnose et motivation, là je l'ai mise en dernier, mais c'est tout simplement parce que sans ça, j'aurais dû mettre théorie, explication, auto-hypnose, motivation, dire non, auto-hypnose, motivation, répondre aux objections, auto-hypnose, motivation, etc. C'est une constante dans toute la formation. Voilà à peu près dira-t-on la formation en elle-même comment elle va être proposée. Donc la formation, en 21 jours, vous recevrez un mail chaque jour, à la même heure, qui vous donnera un lien où vous trouverez la leçon du jour. et puis il n'y aura plus qu'à cliquer sur ce lien et puis voir, lire, écouter, télécharger la leçon du jour, faire les exercices qui y sont compris, etc. Donc sous cette formation, elle coûte donc 17 euros une fois pour toutes. Bien entendu, vous pouvez y revenir autant de fois que vous voulez. Si vous avez besoin de revoir ou de réécouter des détails, il n'y a pas de... ce ne sera jamais périmé. Vous pouvez toujours reprendre la leçon, réimprimer, réécouter, revoir, enfin bref. Donc plan de formation en 21 jours, 17 euros. Si vous voulez un suivi par mail avec moi, donc c'est-à-dire que vous avez la formation, 21 jours exactement comme dans la première possibilité, mais là vous pouvez, donc si vous avez besoin d'aide pour formuler vos messages, si vous avez besoin, par exemple, si vous n'êtes pas trop sûr de la façon dont vous avez tourné vos phrases, si vous n'êtes pas trop sûr de la façon dont il faudrait dire ceci et cela, si vous avez un petit peu l'impression que vous aimeriez bien avoir des conseils sur comment dire ceci, comment faire cela, et bien dans ce cas-là, vous pouvez m'envoyer un mail et puis j'y réponds, je vous explique, je reprends votre truc, je vous aide, donc il y a un suivi qui sera plus ou moins constant pendant ces 21 jours par mail. Bon, quand je dis plus ou moins constant, bien entendu, il n'est pas question de s'envoyer des mails à longueur de journée pendant 21 jours, bien entendu, mais vous avez la possibilité, bien entendu, d'avoir des réponses dont vous avez besoin pour pouvoir avancer comme vous le voulez ou comme vous en avez besoin. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Et enfin, si vous voulez la formation avec le suivi par mail pendant les 21 jours et puis donc une séance Skype de 45 minutes avec moi, donc où on se parle ensemble, où on met les choses au point, où on peut voir un petit peu ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à dire et si c'est un problème qui est un petit peu plus compliqué, et bien dans ce cas-là, c'est 57 euros, ce qui est en fin de compte moins qu'une séance qui en ce moment, pour moi, les séances, quand j'ai quelqu'un en thérapie, je prends 60 euros par séance. Donc en fin de compte, là, pour moins le prix d'une séance, vous avez la formation, le suivi par mail et la séance. Donc en plus, il n'y a pas d'argiverser là, vous avez beaucoup de trucs. Et bien entendu, vous avez l'accès immédiat, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous cliquez sur le bouton Paypal et où vous payez, que vous payez par carte ou que vous payez par Paypal, c'est la même chose, vous recevez tout de suite vos codes et vous pouvez commencer dans les minutes qui viennent, dans les minutes qui suivent. Et donc 24 heures après exactement le moment où vous avez payé, vous recevrez le deuxième mail et 24 heures après le troisième, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Maintenant, si ça vous intéresse, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le petit bouton qu'il y a ici en bas. Si vous avez besoin de plus d'explications, bien entendu, n'hésitez pas à poser des questions et voyez un petit peu sur la page si ces questions ne sont pas déjà répondues. A bientôt pour la formation. Au revoir.